Oh mec, t'as vu la synchronisation ? Oui. On s'appelle Algrume, c'est un collectif et c'est aussi une association. Et on a organisé un événement, notre premier événement, le Zest Nose, un festival. C'était super cool. Si tu y étais, tu sais, si tu n'y étais pas, il y aura une deuxième édition. Mais tu aurais pu être à la première, ça aurait été vachement bien. C'est Yogen, Yogen Shah, Yogen Shaman, le prince des gueux comme vous voulez. C'est Yogen, Yogen. J'ai commencé à faire du son avec les deux gars-là, il y a un petit moment de ça. Et pour tous ceux qui demandent, ça sortira bientôt, ça arrive. Et puis quelle fierté d'être avec ces gars-là, quel beau collectif. Moi, c'est notre boy. Pareil, j'ai commencé assez tôt, d'abord avec Solal. Ça fait, je ne sais pas, maintenant peut-être quatre ans qu'on fait du rap. Plus sérieusement, je dirais depuis deux ans. Pareil, là, je fais plutôt mes trucs dans mon coin, je prends mon temps, trouver un peu ma DA, etc. Mais ça sortira aussi. Et voilà, et puis on continue pour la suite, on se diversifie, on continue. Et puis moi, c'est Zosterae, donc j'ai rencontré Solal en premier, qui m'a présenté à toute l'équipe. Voilà, le mot a été dit, mais on est fiers, on a envie de faire la deuxième édition du festival comme jamais l'année prochaine. Et je suis toujours en process pour de la musique et de la scène et du clip et tout ce que vous voulez. Moi, c'est Solal. L'attardé, le guide. Coï dispo partout. Agrume, c'est incroyable. Let's go. La mairie nous a contactés, la mairie de la Mésière, du coup, on a organisé l'événement. Parce que souvent, on faisait une scène là-bas, c'est un peu familial, c'est là d'où on vient. Et cette année-là, ils ne pouvaient pas l'organiser, du coup, on a décidé de faire un festival. C'était en juillet que ça s'est fait, ça ? Ouais, en juillet. Même en novembre-décembre, on a commencé à en parler, mais c'est devenu officiel en septembre. On a trouvé le nom avec une blague et finalement, c'est resté. C'est Solal qui a trouvé. Quand il a trouvé, au début, il ne voulait pas, il pensait que ça n'allait pas rester. Et en fait, on était trop hypés. J'étais chaud. On était tous chauds, donc c'est resté le Zesnoz. Puis c'était sans prétention, parce qu'on était en mode, vas-y. On aime bien représenter la ville où on traînait déjà à l'époque. Donc ouais, c'était sans pression. Et puis là, on s'est dit, si on a l'occasion d'organiser un événement nous-mêmes, on va inviter tous les copains de Rennes, on va leur rendre l'appareil entre guillemets aussi. Parce que c'est des gens qui nous ont vachement épaulés, nous ont vachement portés. On se retrouve à la maison avec tous les refs de la ZIC. Incroyable. Je suis très content de les inviter chez nous, parce que si il fallait un petit peu parler de la programmation, c'est un condensé des 2-4 bis qu'on a vécu. Et du coup, on a retrouvé quelques personnes de cette programmation-là, dont Mel, Diem et Eliwa, Ofa et Grandrasy et Andy. Un mot pour définir la proc, c'est la famille. Ouais, c'est la famille. Même s'il y en a dans un coin de leur tête, ils auraient pu se dire, bah, vas-y, c'est tête foireuse, c'est pas ensemble de Rennes, enfin, j'en sais rien, tu vois, des trucs comme ça. En fait, ils sont tous venus d'abord en mode, mais vas-y, c'est les potos, on y va, on kiffe. Et au final, c'est bien passé. Et tant mieux, go faire grossir le truc. On a pas eu du tout à revenir sur notre programmation. En fait, tous ceux à qui on a demandé, ont accepté. Donc, vu qu'on avait une longue liste, en plus, on a encore plein d'idées pour les prochaines éditions. Donc, c'est bien. On a fait venir que des gens qu'on appréciait et dont on respectait le travail. En plus d'avoir fait venir des personnes qu'on considère talentueuses sur scène, c'est vraiment des personnes qui donnent à 200%. C'est pas, ils passent pas une autre liste, non, ils interprètent vraiment, ils ont un choix à eux. Et c'est les retours qu'on a eus par le public qui les connaissait, comme par celui qui les connaissait pas. Mais ceux qui viendront aux prochaines éditions verront. Voilà, on vous déferra pas. Ouais. Ouais. Après, on est content. Ça c'est pas vu. Père à tout, on a passé une bonne soirée. Ça c'est pas vu. C'est pas vu, mais alors c'est beaucoup de choses en interne, c'est ça. Non, après j'ai envie de dire, ça, ça regarde que nous. Et si ça c'est pas vu cette année, ça va juste nous faciliter la tâche l'année prochaine. C'est surtout au niveau de l'orgade et tout ce qui est deadline, etc. Là, on sait qu'on va s'y prendre plus tôt pour être plus tranquille aussi, moins dans le rush. Parce qu'à la fin, on était surtout dans le rush. Plutôt pour nous, en termes de confort, d'organisation. Pareil, peut-être niveau communication, revoir un peu la com. Parce que là c'est pareil, la com c'était un peu un rush. Là où on est content, c'est qu'on a réussi à atteindre tous nos objectifs, malgré qu'il y ait eu plein d'imprévus, malgré qu'il y ait des choses qu'on n'ait pas fait assez professionnellement ou assez en avance. Donc on se dit, si on a réussi à obtenir ce résultat-là, avec tous les défauts qu'on a pu trouver dans notre organisation, maintenant qu'on est déjà en train d'en parler pour essayer de les régler, on se dit que l'année prochaine, mais... Ça va filer ! L'expérience qu'on a acquise, c'est vrai qu'elle est tellement riche que pour la deuxième édition, ça ne sera que meilleur. Rater la deuxième édition, ça va sembler très improbable. Parce que là, on est trop hypé, on est trop motivé. On ne peut pas la rater. On ne peut pas faire moins bien, je pense. C'est l'année de la confirmation. Il faut juste se concentrer sur le glow up, et puis voilà quoi. Partage, parce qu'une cohésion qui s'est sentie le jour même, et en plus avec les retours, entre les bénévoles, les artistes, le personnel, le public. Il y avait vraiment de l'amour, aucune envie de nuire, de dégrader, de perturber, tout ça. Je dirais naissance, je pense, parce que c'est la première... Enfin, on partait un peu de zéro, c'est le premier événement, donc c'est... Ouais, c'est ça, c'est... Enfin, on partait de pas grand-chose il y a quelques années. Là, on voit qu'on a réussi à faire cet événement-là, donc on est quand même fiers. Et c'est la naissance, au-delà juste de l'événement du festival, c'est aussi la naissance d'artistes émergents, René, pour moi, d'un vrai mouvement qui va faire que croître, en fait, dans les prochaines années. Donc, pour moi, il y a une vraie scène émergente, en fait. Tu prends du ping-pong, là ? Ah ! Match retour ? 1-0. C'est quoi le mot que t'as envie de dire ? Justement, je l'ai compris que sur toi, moi, je m'adapte toujours à ton contexte. Mais moi, j'ai pas encore mon mot, mec. Ah ouais, mais moi non plus. Moi, j'ai les mêmes mots que moi aussi. Moi aussi, heureusement, il y a rien. Moi, je dirais agrumes aussi. Je dirais agrumes, parce que, tu vois, genre, il y a quand même quelque chose qui transpire. Ouais. C'est nos valeurs, en fait. Que de parler de nos valeurs, qui sont respect, amour, partage, vrai, être vrai. Les artistes qui montent sur scène, ils font vraiment un show. C'est pas du playback, machin, et tout. Et le public qui vient, la vérité, partage les mêmes valeurs. Et ça s'est déjà senti à la première édition. Je suis trop heureux de ça. Donc, j'ai envie de dire agrumes, tu vois. Je suis d'accord. C'était la synthèse. Agrumes, là, il t'a rasé le poteau. Chut ! Ouais, j'ai fait ça. C'est repère. Bonjour. Bonjour. Y a pas de souci. Y a pas de souci, mais restez pas là, quand même. J'adore, c'est trop agrumes, là, ce qui se passe. C'est très agrumes. Moi, je dirais que mon moment préféré, c'est le moment où, pendant les balances, Maël et moi, on a pris le canapé, le vieux canapé de notre vieux studio, qui est Grenier de Fribourg. On a amené ce canapé-là sur scène, parce que de base, on l'avait ramené pour faire ça, et beaucoup d'artistes nous avaient dit, ouais, mais il est pas ouf, votre canapé, machin, machin. Et finalement, avec Maël, on a eu cette petite pulsion de le mettre quand même, et finalement, la plupart des artistes s'en sont servis. En fait, on se sent à la maison, c'est là où tout a commencé, sur ce canapé. J'avais l'impression, en fait, on était cinq sur scène, sur Crépuscule, et nous quatre et le canapé, en fait. Il a une âme, il a une âme, le pote. C'est clair, il vit, il vit, il résonne. La preuve, il s'est déplacé, le poteau, tu vois. Il y avait un événement, il est venu, tu vois. Il est venu comme tout le monde, tu vois. Comme n'importe quel canapé. Il a depuis le début, tu vois, il est venu. Un moment que j'ai kiffé aussi, soit pour faire la transition, c'est que justement, sur scène, à un moment, on parle, on touche deux mots sur ce canapé, tu vois, où tout a commencé. Ça a coulé tout seul, on avait zéro stress, nous, sur notre set. Après notre set, ils sont venus me voir en mode, ouais, mais votre scéno, elle est trop cool et tout. Mais pas du tout. C'était full impro et rien n'était préparé. Et je crois que juste, tu vois, on était heureux de faire ça. Les gens, il y en a, ils sont là depuis le début, parce qu'on joue à la maison. Et je sais pas, il y avait vraiment une... J'ai kiffé notre set. Moi, un moment qui m'a marqué, c'était... Pendant les balances, un peu au début, quand je voyais tout, en fait, commençait à s'installer. Parce que pour nous, tu vois, le ZS Note, c'était quelque chose dont on parlait depuis au moins six mois, huit mois. Et là, quand je voyais tout, qui commençait à s'installer progressivement et tout, je me dis, waouh ! C'est ça qui est en train de se passer, en fait. Et c'est nous qui sommes à l'origine de ça. Évidemment, avec les bénévoles, les artistes, etc. Parce qu'on est pas à nous quatre de faire tout ça tout seul. Donc c'est grâce à l'aide de tout le monde que je remercie encore, d'ailleurs. Mais quand j'ai commencé à voir le festival se mettre en place, je me suis dit, waouh, c'est quand même incroyable ce qui va se passer. Donc c'était là où, je pense, il y a eu la hype du début du festival, qui était assez grande. C'est le moment où ça peut dépasser, quoi. Ouais, c'est là où, carrément, le stress même n'existait plus. En fait, il y avait juste... Ça y est, c'est aujourd'hui, c'est dans quelques heures. Et c'est grandiose ce qui est en train de se produire, en fait. Genre, nous, on était en pleine grossesse depuis longtemps. Là, on a pondu un bébé. Là, on est en mode, waouh, frérot. Il y a un être vivant entre nos mains. Et ça faisait quelque chose, quoi. C'était dégueulasse. Il y avait des boyaux douceaux partout, mais on a lâché notre petite larme, tu vois. Ouais, comme toute maman qui se respecte, quoi. J'en ai deux. Je vais en parler de deux. Je vais tricher un peu. Un moment, bref, c'était avec les danseuses, en fait. C'était incroyable. Une fois que je me sentais vraiment au top de ma perf, les gens, je sentais, ils étaient... Ils étaient à fond dessus. Les danseuses, pareil, tout ça. Et M. Bropix, il a fait la photo parfaite. Une photo qui me plaît de vous, vraiment. Donc, force à lui, les photos, elles sont dingues. Et le deuxième moment, c'était... Enfin, c'était à la fin de notre set. Donc, deux heures, deux ans et demi après, parce que c'était en plein milieu de Mackay Wester. Et ça a le cassiopé. Il y a l'opportunité d'aller en haut. Et j'y vais avec Noah. N-O-W-A-H-H sur Spotify. Groupe Big Up à lui, encore une fois. Tu vois ? Et on y va tous les deux et tout. Genre, je regarde de loin. Je vois le public, il est à fond. Il y a Mackay Wester qui envoie du brosso et tout. Et je pète. Genre, je pète un câble. Je tape sur le truc. Je fais, mais what ? Mais c'est nous, tu vois ? C'était dingue. Et là, c'était le moment, le climax. Mon cerveau, il... Accomplissement. Ouais, accomplissement. Explosion de cerveau. Refait. Mackay Wester, on cramait ça. Vraiment, ça se voyait de loin. Et là, c'était mon moment préféré. Plus encore que la danse. Avant l'événement, c'était... Ça va être cool, mais il n'y a pas trop de pression. Les artistes... Je peux en parler, je pense. Mais on n'était pas forcément tous... Ils n'étaient pas sûrs qu'on allait ramener beaucoup de monde. Enfin, qu'ils allaient ramener beaucoup de monde. Et que l'endroit où on était était un endroit où il s'était propice à une bonne grosse fosse bien remplie. Mais au fur et à mesure qu'ils sont passés, on a eu des retours. Déjà, des artistes ont passé une bonne soirée. Le public, vous avez été chaud. Il y en a, ils étaient là en mode, mais ils sont habitués à faire plein de scènes et tout. Ils étaient là. Ils sont à fond, genre. Donc, merci au public. Et du coup, franchement, le fait de savoir qu'on a offert un événement agréable pour les artistes et pour le public. En tout cas, moi, je sais que personnellement, c'était mon objectif numéro 1. Ça, c'est... À partir de moi, on est satisfait. Donc, les retours sont trop cools. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous disaient qu'ils reviendraient pour une prochaine édition ou même qu'ils ramèneraient des potes qui n'étaient pas là ce soir-là, mais à qui ça pourrait plaire l'an prochain. Même un des retours qui m'a le plus touché, c'est des artistes en loge qui nous ont dit que c'était le meilleur concert qu'ils avaient fait de l'année, en le sens où c'était le concert où ils avaient pris le plus de plaisir. Et ça, c'était... Où le public était vraiment... Ouais, d'entendre ça d'artistes qui ont déjà fait plein de scènes dans l'année et qui nous disent ça. Nous, on est contents, c'est exactement ce qu'on voulait, en fait. Et on ne s'attendait même pas forcément à avoir ce retour-là, mais c'est la souris sur le gâteau qui nous a comblés, je pense. On voit toujours l'événement de façon familiale, donc comme tu as dit, des personnes dont on est proche. Et on se voit bien mélanger ça à du un peu plus grand, en effet. Il y a du plus grand dans l'organisation, du plus grand dans la programmation, je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, ce sera dès la deuxième, plus tard. Pourquoi pas avoir une tête d'affiche, mais dans l'idée, on aimerait être fédérateur sur le rap de Rennes. Ça fasse autant du bruit pour faire grandir ces artistes que ces artistes viennent pour faire grandir ce festival. Là, on est à l'étape, si tu veux, où tous les bandes d'agrumes ont des blazes en tête. Après, on va faire une grosse réunion autour d'un bon barbecue avec des bonnes bières et un bon soleil. C'est dans l'idée, ouais. Et on va écrire, on va faire un listing de tous les artistes. Moi, les miens que j'ai en tête, je vais les défendre parce que j'y crois de ouf. Et je vais vous montrer des visuels si vous connaissez pas assez et tout. On verra, on verra. Et puis voilà. En même temps. Non, bien sûr. Mais c'est l'idée. Moi, je vais vous hyper. C'était déjà très cool. Et l'année prochaine, ce sera encore mieux normalement. Mais en fait, en en discutant, on se dit que la deuxième édition sera peut-être encore plus importante. Dans le sens où, faire organiser un événement, s'organiser un événement. Et en faire un deuxième encore mieux et qui crée un rythme annuel, là, c'est créer un projet durable sur le temps. Donc en fait, la deuxième, on veut vraiment bien la faire pour qu'elle confirme ce qu'on a essayé de faire avec le premier. Et qu'elle confirme notre motivation, on va continuer ça chaque année. Donc faire un restaurant local, je pense, soit au niveau de la programmation, comme on a dit, les potes au niveau de Rennes, que ce soit au niveau de ce qu'on consomme. Sur place, là où on peut faire, par exemple, la bière était locale, les gâteaux sont ceux des bénévoles, des mamans des bénévoles, des artistes. Donc, ça reste la famille, ça reste local, mais ça se développe encore plus. De toute façon, là, je pense qu'on va rentrer dans un moment charnière, en fait. La suite, là, que ce soit la deuxième édition, etc., ça représente vraiment une charnière entre l'avant et l'après. Ça va être de plus en plus facile et de plus en plus incertain. J'avais envie de rajouter un dernier point, c'est que j'avais peur, au début, on est une bande de potes, tu vois. J'avais peur qu'on n'arrive pas à bosser ensemble. Et en fait, on a réussi à le faire, tout simplement. Et c'est-à-dire qu'on peut vraiment croire. Maintenant, j'ai l'impression qu'on peut croire en tout, en fait, tous les quatre. On a uni nos forces une première fois, comme jamais on l'a fait auparavant. J'étais peut-être le moins serein des quatre. En tout cas, je me disais, ça peut ne pas passer. Il y a un monde où ça ne passe pas, mais en fait, ces gars-là, ils y croient, en fait. Et quand ils croient, ça marche. La foi, la détermination, l'amour. Quand tu as la foi, ça marche. Mais en fait, c'est vrai, genre. C'est eux deux, c'est... Enfin, nous quatre. Nous quatre, j'espère. Si tu vois, je ne sais pas si ça veut dire que j'aime moins la foi, mais comme je suis plus terre à terre, j'étais en mode, ça peut échouer. Ça n'a pas échoué. Et c'est en partie grâce à vous. Bravo, les gars. Parce que tout le monde a eu la foi. D'ailleurs, je pense que s'il y a un mot de fin, il faudrait remercier tous ceux qui ont eu la foi. Merci à tous les techniciens, à Son Lumière, à tous les artistes qui sont venus. Les merci, ils n'ont pas été déçus. Ils ont kiffé leur soirée au public qui est venu et qui a kiffé aussi. Et à tous les bénévoles. Il y a une blinde de monde derrière qui était là pour la bouffe et pour toute la logistique. Donc, merci à tout le monde, c'était incroyable. Vous êtes trop forts. RDV l'année pro. Et puis, c'est pas nous. Ici, c'est Agrume. On va défendre nos valeurs. On va défendre nos valeurs. Yo, yo l'équipe, comment ça va ? Là, on est à peu près une semaine après le Zest Nose. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que c'était exceptionnel. Donc, félicitations à tous leurs gars. Agrume, vous avez cassé ça. Merci de nous avoir bookés. Le public de la Mésière était exceptionnel. Je vous souhaite plein de réussite pour la suite. De toute façon, on s'attrape très, très vite. Plein de bisous. Et si jamais vous avez besoin d'un gars pour casser ça l'année prochaine, il est juste ici. Allez, gros bisous. Il a tout dit. Il a été excellent en plus ce soir-là. Comme d'habitude. En feu. Même Madaronne, elle était là en mode, putain, c'est qui lui ? Trop fort. Les artistes qui sont nus, ils ne sont pas foutus de la gueule du public. Les artistes qui donnent tout. Randy, tu vois son énergie avec le concept de feel good. Du coup, ça m'a touché. Merci beaucoup Randy. Et merci à tous les autres artistes. Je vous préfère moi, vous n'avez pas fait de vidéo, mais on est ensemble. Let's go. Merci. 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 Merci.